Bienvenue sur les championnats du monde 2010 avec un départ depuis Melbourne pour 83 km tout d'abord tout plat avec des grandes routes pour rejoindre le circuit de Guilong affaire 11 fois long de 15,9 km avec deux belles petites côtes donc au total 262,7 km au programme et 3000 m de dénivelé tout d'abord la course a été animée par une échappée matinale avec Vachouk l'Ukrainien, Jackson Rodriguez le Vénézuélien, Brameyer l'Irlandais Tamayo le Colombien qui est à l'issue de cette échappée matinale et El Amoury le Marocain L'échappée a eu jusqu'à 25 minutes d'avance Devant Tamayo et Vachouk, distance leur compagnon d'échappée tandis que le peloton est emmené par l'équipe nationale belge de Philippe Gilbert vainqueur de l'Amstel Gold Race et de deux étapes de la dernière Vuelta Le peloton accélère au fur et à mesure et se rapproche du dernier homme de tête Vachouk Tandis qu'on voit que la formation de l'équipe nationale belge est emmenée par Mario Hart On voit aussi d'autres coureurs de l'équipe nationale belge avec les Espagnols et les Italiens qui sont bien sûr fidèles au poste Greg Van Avermaet va avoir une petite crevaison mais va revenir dans le peloton et c'est tout d'abord les Italiens qui vont accélérer dans la difficulté principale Il y a deux bosses mais la principale côte la voici et vont rejoindre Greg Vachouk Il y avait donc Nibali et Visconti Gilbert lui a suivi le mouvement Derrière on va assister à une course avec notamment une équipe de Belgique très fidèle à son plan On protège parfaitement Philippe Gilbert On suit les coups et donc on accélère dès qu'il y a une difficulté Et on voit que le Gilbert est très bien positionné en 4ème position au sein du peloton Et plusieurs équipiers de Philippe Gilbert vont tenter leur chance On a vu Greg Van Avermaet On va voir Bjorn Lekeman Et à chaque fois Gilbert est suivi par Pozzato C'est certainement lui en fait qui risque de contrecarrer les plans de Philippe Gilbert A moins que le coureur de Romouchant arrive à distancer l'Italien Et nous sommes maintenant dans le dernier tour de circuit Et on va être dans cette principale difficulté du parcours Et là on voit que Greg Van Avermaet impose un énorme tempo Il fait exploser tout le monde Cadel Evans est incapable de suivre Pozzato lui n'a plus d'énergie Et Philippe Gilbert s'envole dans cette difficulté Il reste encore 7 km Le coureur de Romouchant va avoir jusqu'à 20 secondes d'avance sur le peloton Malheureusement pour lui il va être au prix Puisque derrière on voit la formation de Slovénie Mais aussi Nikita Erstra roulé au sein d'un peloton bien organisé Où figurent aussi l'Australien Alan Davis Ou encore le Norvégien Torushov Et voici maintenant le moment de la jonction Alors que Gustave part Et Philippe Gilbert lui est repris Et malheureusement les dernières difficultés sont trop loin de la ligne d'arrivée Ca permet donc une jonction Et on va donc insister à un sprint en petit comité On voit le maillot norvégien de Torushov positionné en 3ème place On voit que c'est toujours Nikita Erstra Qui emmène donc ce petit peloton dans la dernière ligne droite Greg Van Avermaet avec son casque jaune lance de loin le sprint On voit Matty Brechel, on voit Alan Davis Mais le plus rapide est à droite de votre écran Il s'agit de Torushov Le premier champion du monde norvégien Il s'appose aisément au sprint Il devance Le Danois Matty Brechel Et l'Australien Alan Davis Déception pour l'équipe belge Qui a neutralisé Qui a mené la course Philippe Gilbert a attaqué au bon moment Malheureusement Greg Van Avermaet ne finit que 5ème Devant Oscar Freire Et 4ème place pour Filippo Pozzarato 2ème place pour Filippo Pozzarato 1ème 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 place pour Filippo Pozzarato